Comment ça s'est passé ce matin ? La police est intervenue très tôt, aux alentours de 6 heures. Les gens étaient prêts, la plupart étaient réveillés avec leur bagage. On a essayé de négocier un quart d'heure pour que tout le monde soit vraiment réveillé, mais on n'a pas eu l'autorisation. Les gens sont sortis du bâtiment et sont rentrés après, tous les habitants, sans les soutiens. Ils ont mis d'un côté les mineurs, de l'autre côté les majeurs. Et après, ils ont fait une brève évaluation de chaque situation. Donc là, il y a des bus qui vont partir au Havre et sur Rouen pour des mises à l'abri. A l'intérieur, il y avait 48 mineurs. Le département n'en reconnaît que 16. Les autres vont devoir faire des recours auprès du juge des enfants. Certains qui n'ont pas encore été évalués ont été remis dehors directement. Il y a un déploiement de forces démesurées par rapport à la situation. Tous les gens étaient calmes et étaient volontaires pour partir et pouvoir faire valoir leurs droits. C'est un peu choquant de voir toutes ces forces de l'ordre pour une centaine de personnes qui veulent juste faire valoir leurs droits. Et vous, dans votre mode d'action, ça veut dire que là, vous allez suivre où ils partent individuellement ? Vous essayez de garder contact avec tout le monde ? Oui, bien sûr. On va garder contact avec tout le monde. Les associations qui font de l'accompagnement juridique vont continuer à suivre toutes ces personnes. Et on va continuer aussi la lutte pour toutes celles qui n'étaient pas ici aujourd'hui parce qu'elles étaient en procédure Dublin ou parce qu'elles étaient en demande de réexamen de leur dossier. Et ces personnes-là ont aussi le droit à des accueils d'urgence, à des mises à l'abri. Donc il faut aussi continuer cette lutte pour faire valoir leurs droits.